Alors, si t'enlèves un oeuf comme ça, ça fait suisse. Vincent, bonjour. Écoute, tu es sur le stand d'Ubifrance. Tu peux nous expliquer ce que fait ta société et ton business. 3Mobile Silly est une start-up de 3 ans. Ce que l'on fait, c'est qu'on résout les problèmes de fragmentation à travers des logiciels. Vous développez votre application avec un seul code source et on compile cette application pour l'optimiser sur l'ensemble des téléphones. Ce qui permet aux développeurs de ne pas avoir à chercher les tips and tricks à chaque fois sur chaque téléphone. Nous avons une technologie qui permet de toujours laisser le développeur se concentrer sur son application et laisser faire la technologie sur le portage. Tes clients potentiels aujourd'hui, c'est vaste finalement. Les clients, c'est tous les gens qui veulent aller sur le mobile. Alors, on trouve bien entendu le marketing mobile. Et on a des clients comme Publix Agency, Vtouch, et ainsi de suite. Les sociétés de services qui aujourd'hui vont sur le mobile, Atos Origine, Prilos, dont vous connaissez tous. Bien sûr, les jeux vidéo. Les jeux vidéo avec Busyware, XKey, Jump Games en Inde. Ces gens-là, ils ont besoin d'aller beaucoup plus vite pour faire leur jeu et réduire leur coût. C'est ça qui est très important. Les SS2i peut-être en B2B ? Alors, les SS2i, on en est parlé, c'est Atos Origine, c'est Prilos, c'est Capsys. Tous ceux qui veulent faire des applications B2B pour leurs clients, qui veulent développer. Et on retrouve aussi des corporate de Steve, Amadeus, des Mappy, Overblog, tous ces gens-là qui à un moment donné ont besoin d'aller sur le mobile et qui sont face à la problématique de la portabilité. Ils utilisent nos technologies parce que ça va beaucoup plus vite pour pouvoir développer et faire en sorte que leur coût ne soit pas entaché par la portabilité. Et ça, c'est important. Autre modèle économique ? Un modèle économique très simple. C'est un modèle de licence par développeur, par mois. Et ça va en fonction des modules que vous allez utiliser de 1 500 euros à 2 500 euros par mois, par licence. Ok. Tu vas t'exporter, je crois ? Alors, effectivement, on vient de lever 2 millions d'euros avec VVS Management. Et on va maintenant aller beaucoup plus sur les US, beaucoup plus sur l'Inde. On ouvre un premier bureau à Montréal le 1er avril. On espère finaliser la partie San Francisco autour de cet été. Et puis, certainement, l'Asie avant la fin de l'année. Pourquoi avoir choisi le Canada ? Le Canada, c'est d'un point de vue plateforme naturelle pour aller de la culture française, de la culture américaine. Et puis, ça, c'est le premier point. Et puis, après, il y a toujours des aides potentiellement intéressantes à Montréal qui permettent de pouvoir basculer facilement sur le continent nord-américain avec toutes les entrées possibles. Aujourd'hui, combien de mobiles référencées ? Alors, aujourd'hui, près de 800 mobiles référencées. Et on en rentre à peu près 30 par mois parce que c'est à peu près le rythme aujourd'hui du marché. Voilà. Et les 30 par mois, c'est quoi ? C'est la plateforme Europe, voire US ? Oui, c'est la plateforme Europe et US. D'accord. Parce qu'en fait, on a des partenaires un peu répartis dans le monde qui nous permettent très rapidement d'intégrer un nouveau téléphone qui apparaît sur le marché US. Un des partenaires, c'est Absolute Quality, aux US. Dès qu'il y a un nouveau téléphone, ils sont complètement formés à l'intégration de notre R&D. Et à chaque fois, ils testent un téléphone. Ça arrive sur nos serveurs centraux en France. Et une semaine après, c'est disponible sur tous nos clients de partout dans le monde. Alors, Vincent, une question qui n'a rien à voir. Mais comment tu vois le futur du mobile, toi, dans les 12 mois qui arrivent ? C'est quelque chose qui est super intéressant, le futur du mobile. D'abord, on parlait de petites fragmentations. C'est-à-dire, ce n'est pas la même chose quand on porte d'un téléphone à un autre téléphone. Ce que l'on voit arriver, c'est maintenant des grosses fragmentations. C'est-à-dire, Google, avec Android, va amener une restriction de ce problème de fragmentation. Mais en fait, ils vont amener aussi une grosse fragmentation. C'est-à-dire qu'ils vont être spécialisés, ils vont avoir des choses très spécifiques dans leur monde. Et pour le développeur, pour aller mettre ce même monde et l'identifier sur Sun, ça va être compliqué pour le développeur. Et ça va être un grand écart qu'il va falloir faire. Avec nos outils, effectivement, on va essayer de rattraper tout ça. C'est ce qu'on a montré et ce qu'on a lancé à 3GSM. Puisque l'actualité, c'est l'annonce de notre version de portage sur la version 4.5 qui va permettre d'aller justement vers des plateformes type Brew, type Android. Et toujours avec la même philosophie, un code source qui, en quelques clics, va s'optimiser sur l'ensemble des téléphones. Et puis, un deuxième produit qu'on annonce, qui est très intéressant pour les développeurs, c'est que j'ai 700 paramètres sur un téléphone. Ça va de Bluetooth à comprendre toutes les JSR, la performance de l'affichage de Sprite, de la mémoire, du file connection pour ceux qui comprennent de quoi ça part, c'est l'accès au file system. Donc, on a, nous, dans nos bases de données, 700 paramètres pour chaque téléphone. Eh bien, on va donner ces paramètres, ouvrir en tous les cas cette base à tous les gens qui veulent regarder ça. Donc, ça veut dire qu'on a un moteur de recherche qui s'appelle Alambic et qui fait que vous allez cliquer sur, je veux les téléphones qui ont Bluetooth, qui ont le file connection, qui marchent simplement en read et dont les tailles d'écran sont de telle taille à telle taille, ainsi de suite. Combien ça fait de téléphone ? C'est quoi mon marché ? D'accord. Donc, on va offrir cette capacité à lister le nombre de téléphones en fonction des fonctionnalités de l'application. Vincent, merci pour toutes ces explications. Merci. Bon projet SM. C'est tout.